Salut tout le monde, c'est le texte d'avanceur et mon ami... Qu'est-ce qu'on fût? On est ici dans notre saison numéro 2. Deuxième saison, deuxième épisode. Alors, pour cet épisode-ci, on a décidé de vous faire un petit podcast sur... comment on pourrait bien dire ça, Kev? De la goie. L'affaire la plus importante qu'il faut mettre dans n'importe quoi qu'on va faire, de liquide. Et oui, on va parler d'eau aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez important. On ne va pas juste parler de l'eau en général, on va aussi parler du mou de bière. L'eau, c'est bien important, mais c'est par rapport au mou de bière qu'on va faire. On va commencer le podcast en disant, avez-vous remarqué quelque chose de différent si vous nous regardez? Hum... En tout cas, moi, je peux dire que je suis confortable. Ouais, nouveau divan, nouvelle bébelle qu'on vient d'avoir. Fait que Kev est assis sous le divan pour garder un petit peu plus de distance. On essaie de faire notre maximum pour empêcher la propulsion du COVID-19, mesdames et messieurs. On s'aime bien, mais malgré tout, on va faire la petite extra. C'est probablement la seule personne que je vois dans toutes mes semaines et ainsi de suite. Mais quand même, malgré tout... En tout cas, je n'ai pas mon setup présentement. Il est plus confortable sur sa petite chaise qu'il est d'habitude, je pense. Oui, bien setupé. Il y a un background qui risque de changer de couleur avec le temps. Fait que... Bienvenue au nouveau studio. Kev, on a eu des petites questions sur les derniers podcasts. Qu'est-ce que c'est passé de bon avec toi? Dernièrement, le monde pensait que tu étais mort. On ne te voit plus sur les réseaux sociaux, on ne te voit plus en podcast, on ne te voit pas en vidéo. Coudon, t'as-tu pris un break de brassage, mon chum? Mais non, j'ai fait des boums de brassage. Puis tout dépendant de la dernière fois, ça a été pas mal la dernière minute que j'ai brassé. En brassant la dernière minute, des fois, je n'étais pas prêt à faire un pause ou quoi que ce soit. Et malheureusement, j'ai eu aussi quelques petites bad luck. On dirait que... Écoute, ça vaut beau faire des années que je brasse, mais dans une courte période de temps, j'ai eu beaucoup de problèmes de différentes brasses pour différentes raisons. Mais pour ceux qui nous ont suivis, petite parenthèse sur le podcast live qu'on avait fait, la Brown Hell, vous m'avez vu, si vous vous rappelez bien, que j'étais pas content de nettoyer le fermenteur parce que la job n'a pas bien été faite, mais c'est justement, j'ai payé le prix. Fait que j'ai eu une contamination, j'ai été obligé d'acheter la bière. Et quand j'ai renettoyé le fermenteur, le fermenteur qui a des valves dans le bas du Grandfather, en levant puis en nettoyant avec une brosse, j'ai pu enlever plein de cochonneries dégueulasses. Et que malheureusement, c'est une qui a fini dans le lavabo. Alors, si vous êtes nouveau sur le podcast, je me présente Fitz Lebrasseur, propriétaire de la boutique Lebrasseur à Delsin, et aussi un site web au www.lebrasseur.ca Pour voir un petit peu l'avancement des podcasts, des vidéos, des choses comme ça, je vous conseille fortement d'aller adder mes réseaux sociaux qui est Fitz Lebrasseur sur Instagram et sur Facebook. C'est là-dessus qu'on va mettre des photos, des questions, des choses comme ça. Pour le monde qui me demande en personnel, sur mon Facebook personnel, ça me dérange pas de vous adder, au contraire, ça me fait tout le temps plaisir. Mais c'est probablement un de mes réseaux sociaux qui bouge le moins. Donc, moi de mon côté, Kev Enfus, je suis disponible sur Facebook et Instagram. Kev Enfus sur Facebook et kev.en.fus sur Instagram. C'est des comptes de bière pour partager ma passion avec vous. Aujourd'hui, ce matin avant l'enregistrement, j'avais quelqu'un qui m'avait demandé, j'avais fait une start au chocolat piment fort. Et on m'a demandé la recette, que j'ai posté la recette sur mon compte d'Instagram. Fait que les gens qui m'ont demandé, s'ils voulaient partager. Juste une petite parenthèse, ceux qui me trouvent sur mon compte personnel, prenez les pas personnels, c'est vraiment mon compte personnel. Ça n'a aucun rapport au domaine de la bière. J'ai un réseau social très limité sur le côté personnel. Mais venez vous amuser avec moi dans le monde de la bière. Fait que, mon Kev, aujourd'hui, on parle d'eau. Fait que, t'es-tu prête pour ouvrir ta bière? Ah non, c'est pas de bière qu'on boit, c'est de l'eau! Un petit perrier, hein? Fait qu'aujourd'hui, on brasse avec du perrier, c'est ça? Mais non, ça fait juste le plaisir de prendre une petite bière, une petite bouteille d'eau gazifiée, qu'on dit bien gazifiée. Ouais, hein? T'as pas dit une bouteille d'eau carbonatée, hein, cette fois-ci, mon Kev? Une carbonisée, mais si vous le dites en anglais, vous pouvez le dire, c'est correct. Alors, mon Kev, aujourd'hui, tu voulais nous parler de l'eau. Tu trouves que c'est un sujet très important. Tu joues avec tes minéraux depuis quelques années déjà, je crois. Et, en gros, tu fais quoi? Tu prends de l'eau de la ville, puis tu mets ça dans ta bière, puis tu rajoutes à peu près n'importe quoi dedans, puis tu brasses avec ça? Bien, quand on commence, c'est probablement quand il manque d'informations, de connaissances. Des fois, on fait des choses semblables. L'eau est la chose la plus importante, parce que si ça fait partie de l'ingrédient le plus élevé dans toute votre bière, si votre eau n'est pas bonne, tout va être affecté. Sauf que, pour ceux qui ont commencé depuis longtemps, l'eau n'est pas la première chose qu'on porte attention, puis même, je dirais, presque la dernière chose. On est obsédé par les houblons, on pense à la levure, on va penser aux grains, mais après ça, graduellement, on va augmenter nos connaissances, et que là, on va travailler avec meilleurs équipements, plus qu'on devient meilleur, plus qu'on lit, plus qu'on veut s'équiper, et que je souhaite que vous avez un conjoint, une conjointe qui était aussi sportive que la mienne, pour pouvoir développer votre qualité de produit de plus en plus. Mais l'eau, malheureusement, on met ça du côté très, très, très souvent. Fait que l'eau fait partie de l'ingrédient principal qu'on va faire de la bière. Fait que c'est quand même assez important d'avoir un eau de très bonne qualité, puis de l'eau qui est bonne pour brasser avec des minéraux. Qu'est-ce qu'il faut savoir au début, en partant, si tu n'as pas le goût de jouer avec ton eau, ou tu ne veux pas jouer avec l'eau parce que tu n'es pas rendu là, il faut absolument qu'il n'y ait pas de chlore dans ton eau. Puis pourquoi on ne veut pas de chlore, Kev? Pour ceux qui vont goûter leur eau du robinet, et ça goûte le chlore, si ce n'est pas bon à boire, ce ne sera pas plus bon dans votre bière. Le chlore est aussi un élément qui va causer des problèmes tout au long du processus de la bière. Donc, on veut éliminer ça, et dans la majorité des villes, on utilise justement les produits chlorés pour pouvoir nettoyer, pas stériliser, mais améliorer la qualité de l'eau qu'on va avoir à la maison. Selon les saisons, les villes vont être obligées de racheter plus de produits parce que pendant la flûte, beaucoup de choses qui se font ramasser et qui tombent dans le fleuve, dans vos lacs, peu importe où c'est que vous êtes. Et on va risque, l'exemple au printemps, que ça goûte plus le chlore que durant l'hiver, que c'est beaucoup plus stable. Fait que, tu sais, peu importe si vous avez des filtres au charbon, c'est ce qu'on va conseiller pour éliminer le chlore et ça va aussi un petit peu purifier votre eau de brassage, évidemment. Qu'est-ce qui est très, très, très important? Kevin l'a mentionné parce qu'il parlait du chlore, mais aussi des minéraux. Avec la fonte de la neige, de la glace et du sel qu'on a mis un petit peu partout, ça fait augmenter les minéraux. Même chose à l'automne. Quand les feuilles tombent, ça va aussi donner des minéraux parce que, tu sais, c'est du organique qui va se décomposer dans votre eau. L'été, ils vont mettre plus de chlore parce que l'eau est plus chaude. Il y a plus de danger pour les bactéries. Puis, les minéraux vont plus être dans l'eau au complet avec d'autres choses qu'on va retrouver. L'eau, souvent, va être trouble l'été quand il fait très, très, très chaud. Il y a plus de particules en suspension. Et l'hiver, ils ne mettent pratiquement pas de chlore. Puis, ça fait un gros cold crash, mes amis, dans le fleuve où on va pomper notre eau et ça va vraiment aider. Là, je le sais, tu m'écoutes et tu me dis, « Ouais, mais fit, moi, je brasse avec de l'eau de pluie. » Je peux l'apprendre n'importe quand. C'est tout le temps la même été comme hiver. Oui, puis non. Encore là, il y a les minéraux qui vont jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais le plus important, souvent, on a des filtres au sel dans les puits, maintenant, qui vont adoucir l'eau. Mais ça augmente énormément le ppm de sodium dans votre eau qui se trouve être un eau un petit peu plus salée. Puis, on parle de quasiment 300 ppm de sel, normalement, pour les filtres qui sont au sel. Fait que c'est à moins que vous voulez faire juste des gosses dans votre vie. Je ne vous le conseille vraiment pas. Alors, si vous avez un puits, puis c'est un filtre au sel, vous êtes obligé de passer par ce filtre-là. La seule manière de l'enlever, c'est avec un osmose inverse ou de l'eau distiller. Fait que si vous êtes capable de bypasser juste ce filtre-là, tant mieux, ça peut peut-être faire une bonne eau. Oui, sinon, pour simplifier, les gens qui ont un puits, on va vous suggérer fortement d'aller acheter deux gros gallons d'eau amaro, par exemple, ou bien si vous voulez acheter de l'eau, justement, osmosée, si vous voulez contrôler vos minéraux, parce que vous n'allez avoir aucun minéraux quand vous voulez l'acheter. Et, si je me rappelle bien, Fitz vend bien chez le brasseur de l'eau amaro, n'est-ce pas? Oui, j'ai de l'eau amaro, puis j'ai de l'eau distiller aussi. Fait que si tu veux vraiment contrôler de A à Z pour les recettes que tu as, c'est vraiment facile avec ça. Puis, dans ce podcast-ci, on va vraiment t'expliquer de... On a déjà fait une vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur l'eau. Mais, dans ce podcast-ci, on va vraiment vous expliquer de A à Z comment bien contrôler votre eau, et qu'est-ce que servent les minéraux qui sont dedans, comment bien les ajuster, puis avec quelle sorte de minéraux tu veux jouer quand tu vas faire ton eau de brassage. Mais pourquoi, Cap, c'est-à-dire d'avoir un eau avec des minéraux? Les minéraux, c'est la vie. Notre corps a besoin de minéraux, mais notre bière a besoin de minéraux. La leveur et la vie aussi. C'est des organismes vivants. On a besoin de calcium magnésium pour pouvoir avoir une bonne fermentation en santé. Il y a beaucoup d'avantages que calcium magnésium va jouer. Oui, on a des sulfites. On a d'autres choses qu'on peut utiliser qui vont permettre de jouer avec, pas la qualité, mais le type de bière, un peu plus sec, un peu plus rond en bouche. C'est toutes des choses qu'on va pouvoir prendre durant notre processus. Et que, un, c'est important, et de deux, c'est le fun à pouvoir contrôler versus le type de bière qu'on veut faire. Fait que, mon cas, moi, j'aurais eu une proposition à te faire, puis si ça vous intéresse, dites-nous-le en commentaire. On pourrait éventuellement brasser deux bières, pareil, mais une avec le profil d'eau changé, puis l'autre sans le profil d'eau changé, et essayer de découvrir chacun notre tour quel est la... que le profil d'eau a été changé puis quel qui ne l'est pas. Oui, parce que ce serait une belle façon de dire est-ce que les palais sont capables de trouver la différence. La théorie, c'est une chose. Mon palais et celle-là, ce n'est pas nécessairement pareil. Mais, en général, si on se fait à la théorie, est-ce que la majorité des gens peuvent voir une différence dans un type de bière ou c'est qu'on a joué avec nos minéraux? Qu'est-ce qu'il faut aussi savoir, puis je l'explique souvent dans mes clients quand ils viennent au brasseur puis ils veulent commencer avec l'eau, puis ou commencer à brasser, tout simplement, je leur pose une question. Kav, je vais te poser la question, parce que c'est même si je la pose au monde qui nous écoute présentement, même s'ils répondent, on ne le sait pas! Alors, pourquoi qu'en Angleterre, ils faisaient des brownels puis des stouts, principalement, tandis qu'en Allemagne ou en Tchèque, ils vont faire des pelles snores? Les lots qui sont disponibles sur place sont plus propices à donner un meilleur résultat, une meilleure qualité du produit. Si on regarde justement la Guinness qui est faite dans le coin de l'Angleterre, de l'Irlande, c'est des profils d'eau avec des minéraux beaucoup plus élevés, une eau dure, tandis que si on regarde, par exemple, en Tchèque, en Tchécoslovaquie, les minéraux sont pratiquement pas là. Donc, on parle des fois de 5 ppm, 10 ppm, c'est vraiment très, très minible et il n'y a pas beaucoup de minéraux dedans et ils sont capables de bien faire leur Tchèque Lager qui va être propice à une bière plus pâle et très sec et goûteuse, mais c'est leur eau de base qui ont parti là-dessus puis ils ont donné des excellents résultats qu'on connaît partout dans le monde aujourd'hui. En gros, dans le temps, quand ils ont commencé à brasser, ils ne savaient pas trop pourquoi, mais en Angleterre, s'ils mettaient des grains torréfiés, la bière était super bonne. Puis s'il n'y en mettait pas, c'était pas buvable. Puis le contraire aussi, en Allemagne, dans certaines parties de l'Allemagne ou en Tchèque ou whatever, où est-ce qu'ils font les pilsners, l'eau avait tellement peu de minéraux que s'ils faisaient une bière avec des grains plus torréfiés, c'était pas buvable. Mais la blonde était débile. Fait que c'est pour ça qu'on a, vraiment, quand on a fait nos styles de bière, dans notre monde moderne, si vous voulez, on s'est fié pas mal à des styles anglais ou des styles belges jouent des styles par rapport à leur eau de brassage qu'ils avaient qui faisaient leur style de bière propice à eux. L'Amérique du Nord étant une région très, très, très jeune, on n'a pas grand, grand style qu'on peut dire qu'il nous appartient nécessairement. Tu sais, non, on n'a pas vraiment de style qui peut dire qu'il nous appartient. J'essaie de les chercher pendant que je vous parle, puis j'en trouve pas tout. t'en trouve-tu? Ben, écoute, la Nouvelle-Galimpie vient de l'Amérique du Nord. Ouais, c'est pas mal. C'est la seule chose. Sinon, toutes nos bases historiques ne viennent pas. Ça fait des années, des années, des siècles que la bière est partout dans le monde. Et nous, depuis le temps qu'on est en Amérique du Nord, on a pas mal, c'est pas mal les colons qui ont amené leurs recettes, leur type de bière. Puis les connaissances se sont approfondies avec le temps. Mais quand on va faire une bière, c'est j'ai dit, mais on va essayer de tout faire pour reproduire le type d'eau qu'ils ont sur place pour avoir le type de bière qu'on apprécie tant. Fait que t'es prêt à me dire, mon cave, que nous, nos styles de bière qu'on est capable de faire en Amérique du Nord, c'est des bières déséquilibrées puis de débalancées. C'est ça que t'as prêt à me dire. On est capable de contrôler les minéraux et jouer avec les minéraux pour être capable de refaire la même chose. Si on prend juste notre eau sans rien changer, oui, ça peut devenir déséquilibré selon le type de bière qu'on va faire. C'est pour ça qu'on a des informations sur Internet. Le Beersmith a les informations. On va regarder aussi le Brewing Water qui est un logiciel qui va jouer pour les ajustements d'eau que j'aime énormément. et ces deux logiciels-là nous permettent d'avoir les profils d'eau de un type de bière ou bien ils nous donnent même l'information d'une région. On veut savoir dans quelle région quel type d'eau on a déjà leur profil versus les tests qu'on aurait fait avec notre eau à la maison. On peut ajuster notre eau pour essayer d'être le plus proche possible des éléments de minéraux qu'ils ont dans l'autre pays pour faire leur type de bière. Oui, on peut être déséquilibré mais si on prend le temps de bien analyser notre eau et d'ajuster on peut donner un produit excellent. En passant l'eau est aussi important dans le café aussi il faut avoir une eau bien équilibrée quand on va faire du café quand on va faire du thé aussi les minéraux dans votre eau sont vraiment importants. Alors tout type de boisson que vous allez fabriquer que ce soit du kombucha de la bière de l'eau il faut connaître ces minéraux pour amener votre portion qu'on peut dire ou votre breuvage à un niveau un petit peu supérieur à ce qui pourrait être ça. Mais Fitz t'as-tu entendu parler de Fitz Café? Ben oui Fitz Café La compagnie de Fitz Café qui est disponible au triple débrouille point Fitzcafé.ca des cafés d'exception mais vraiment extraordinaire tout le monde qui y goûte ne veulent plus rien boire d'autre que ces cafés-là et pour l'occasion de notre podcast numéro saison 2 le 2 du 2 on vous fait tirer quoi qu'avec? Un bel livre un bel livre de café selon la qu'est-ce que Fitz a été tenté de faire tirer comme type de café? Ou dis-moi en commentaire quel genre de café t'aimerais avoir? Puis on va vous faire tirer un livre de café encore une fois il va falloir suivre les instructions dans la description mais par titre d'information mon cher Fitz la tasse que j'ai dans les mains est-ce qu'elle est disponible chez le brosseur? Non il n'y en a plus il n'y en a plus bon ben Fitz en avait plein puis ça a l'air que c'était très populaire ça fait partie d'une promotion qu'on avait faite c'est quand t'achetais 2 livres de café ou 3 livres 2 livres de café on te donnait une tasse gratuite avec ça partit quand même assez vite qu'on l'a faite puis là les seules tasses qui me restent c'est une pour le studio puis une pour la maison mais à titre de goût personnel on a essayé hier pour la première fois le hangover qui était un blend de gens très connaissants qui ont fait leur propre blend de la compagnie Fitzcafé et il y a un beau petit coup de noisette dedans sans que ça soit sucré rien c'est vraiment un petit arôme qui ressort et ça a été un grand coup de coeur de nous donc si vous voulez essayer ça moi je vous je lève mon chapeau à cet excellent café il dit nous mais il parlait de lui puis sa femme oui oui j'aime chérie parce que moi c'est un café que je bois tout le temps donc c'est pas la première fois que je le buvais hier ben nous hier je n'en ai même pas vu moi je voulais du whisky admettons que je te dis je veux un profil d'eau qui vient je sais pas moi je vais te dire de Rochefort quels sont les minéraux qu'il va y avoir dans le profil d'eau de Rochefort je sais pas par coeur c'est pour ça qu'on a la beauté de la chance d'avoir un logiciel comment tu fais pour le savoir d'abord quand tu veux mettons je veux faire une bière de Rochefort puis il suit sur quoi pour savoir ses minéraux puis pourquoi qu'il voudrait savoir ses minéraux puis où qu'il va trouver d'informations sur Google sur Wikipédia sur le petit dictionnaire de qu'avant vu si vous faites des recherches sur internet sur le profil d'eau avec un nom un pays en tant que tel Rochefort c'est le type de bière donc ce que vous pouvez acheter à l'ASEQ qui est un grand coup de coeur c'est une bière belge c'est une de la Rochefort 6, 8 et 10 qui est une double, triple et quadruple qui est un grand grand coup de coeur de type de bière belge mais si vous avez le logiciel Beersmith là j'y vais un petit peu sur le fly en même temps normalement on va aller avoir nos ingrédients puis ici on va voir nos ingrédients on va aller chercher notre eau et quand on va chercher notre eau on va aller on va voir tous les profils possibles qui sont disponibles dans le logiciel et que soit que vous avez par couleur et de type de profil de bière que vous voulez en voulant dire je veux une bière noire est-ce que je veux une bière noire sec est-ce que je veux une bière noire balancée ou une bière noire full avec beaucoup de rondeur en bouche ça, ça va changer le profil pour être capable de travailler en conséquence qu'est-ce que vous voulez sauf que si vous voulez avoir un profil d'un endroit en particulier il y a aussi une longue liste de villes et de pays disponibles sur déjà pré-enregistrées dans le logiciel qui va vous permettre d'aller d'avoir quelque chose déjà de balancé mais si je regarde présentement je vois pas mal juste des villes américaines donc ouais donc non on va oublier Beersmith donc le Beersmith va être très utile si vous voulez utiliser juste un type de couleur moi qu'est-ce que je travaille avec c'est Bruin Water Bruin Water si vous allez sur le site web vous pouvez downloader un fichier Excel qui a été très travaillé qui a eu plusieurs mises à jour dessus la façon dont ça fonctionne vous allez avoir aussi le même principe vous allez avoir les couleurs avec le type de profil d'eau que vous voulez ou celle-là va avoir des pays des villes et des pays d'un peu partout dans le monde avec les profils d'eau disponibles qui ont présentement et que vous allez avoir travaillé pour être capable de matcher qu'est-ce que vous avez comme eau versus l'eau disponible pour reproduire qu'est-ce que vous aimez en plus de ça il y a un profil custom que tu peux faire toi-même ton eau alors si tu veux faire un NIPA qui est en même un style assez récent et qui n'est pas le profil disponible tu peux aller le créer toi-même ou si tu as fait une recette de bière et tu t'es basé sur un profil d'eau en particulier mais tu n'étais pas nécessairement capable d'avoir le même profil tu gardes l'information avec les minéraux tu as mis ce que ça a donné on va être capable de très 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 bien jouer avec notre eau pour continuer à tout le temps faire la même bière avec la même eau pourquoi je dis qu'on n'est pas tout le temps capable d'avoir les mêmes minéraux dans l'eau je vous donne un exemple si on travaille avec du gypse on va aller travailler le gypse ça va nous donner une partie de calcium puis une partie de sulfate ça veut dire que si tu mets un petit peu trop de gypse puis ton sulfate t'es plus haut ben tu ne seras pas capable de le diminuer il va falloir que tu ailles dans une approximation le plus proche possible puis c'est qu'est-ce que j'aime vraiment de Brunwater c'est que tu vas décider toi-même de quelle approche que tu veux faire contrairement à Bear Smith que lui il va le calculer pour toi ça ne veut pas dire qu'il va te donner les valeurs exactes que tu aurais aimé avoir c'est pour ça il est un petit peu plus complexe à travailler au début le Brunwater mais on est capable d'avoir une plus belle autonomie de travail avec ce logiciel quand t'as-tu essayé le logiciel Brunwater non Grandfather j'ai utilisé le logiciel honnêtement j'utilise l'application Grandfather seulement pour pouvoir me connecter sur mon Grandfather pour être capable de pousser mes recettes que j'ai faites dans Bear Smith tout est automatisé sur Bluetooth et il y a des alarmes et des chargatures qui se font automatiquement sinon j'ai pas été plus loin dans l'application pour pouvoir travailler avec mais il y a le bêta de l'eau maintenant disponible dans l'application j'ai pas travaillé avec mais j'ai des clients qui ont travaillé avec puis on dit que ça faisait vraiment une belle chose que c'était vraiment comme cool comme travailler avec ce logiciel-là alors si vous l'avez fait dites-nous-les ça va nous faire plaisir de partager votre expérience avec nos auditeurs qui nous écoutent et nous regardent présentement mais il y a rien que vous pouvez faire correctement si vous n'avez pas votre profil d'eau vous devez savoir qu'est-ce que vous avez comme eau quelle eau que vous utilisez la première chose à faire je vais vous donner deux options moi j'ai déjà appelé ma ville puis j'ai pas eu aucune information j'ai envoyé une bouteille d'eau que j'ai fait couler mon eau pendant 5 minutes j'ai fait remplir un 500 ml et que j'ai envoyé aux États-Unis qui s'appelle Wart Lab c'est un laboratoire principalement et pour les fermiers pour analyser leur terre mais ils ont vraiment une option de brasseur parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les minéraux que les fermiers ont besoin et que ça coûte environ 20 $ US pour l'analyse d'eau puis ça va peut-être vous coûter environ 20 $ canadiens pour l'envoi de votre bouteille en paquet vous rentrez vos informations sur le site web avant d'envoyer ils vont vous donner tous les détails et eux vont vous envoyer un courriel avec les résultats ça s'est fait extrêmement rapidement de mes souvenirs en dans une semaine j'y restes dessus puis une fois que vous avez vos résultats vous faites le paiement et que si vous n'avez pas d'analyse vous ne faites pas de paiement et que ça se peut qu'au cause où que votre bouteille soit perdue dans le mal moi je le conseille fortement cette place-là c'est la meilleure place que je trouve même dans le micro j'ai un microbrasserie qui utilise ces analyses d'eau-là et ils sont vraiment vides puis ils sont vraiment précis au Québec je ne me rappelle pas exactement je sais qu'il y a un laboratoire qui existe mais c'était genre 90$ canadien même analyse c'est exactement j'ai fait les recherches j'ai appelé l'électoire c'était sur la rive sud de Montréal genre très sympathique mais pour mes besoins à moi j'ai de la misère à justifier une analyse à 80-90$ pour ça comme et dans le meilleur des mondes j'ai bien dans le meilleur des mondes vous allez faire votre analyse au moins au minimum 4 fois par année la raison c'est qu'est-ce que Fitz disait auparavant la fonte des neiges le printemps la chaleur les minéraux de compostage durant le printemps va changer ça dépend des endroits où vous êtes j'imagine peut-être si vous êtes sur le bord d'une montagne il y a beaucoup d'eau qui va couler dans le bas de la montagne peut-être ça va faire une plus grosse différence moi je suis sur la rive sud de Montréal j'ai acheté un petit kit de laboratoire Lamotte c'est beaucoup moins précis je vous montre que l'envoyer dans un vrai laboratoire mais c'est assez prêt pour me donner un bon guide pour pouvoir faire mes mes choix de minéraux par la suite sauf que durant toutes les saisons que j'ai pu faire les tests de laboratoire oui une variante mais pas si énorme que ça et que ça c'est sur la rive sud de Montréal mais dans une autre ville que vous êtes il peut y avoir une grosse différence par saison et ça va être à vous de vérifier si jamais vous avez un puits et que vous êtes justement pris avec des minéraux beaucoup trop un eau trop dur on a besoin de calcium magnésium mais un trop haut trop de calcium magnésium n'est pas bon pour votre bière non plus le fit faisait mention d'un adoucisseur d'eau qu'on voulait peut-être éviter parce que ça va donner une bière trop salée et que toutes les bières que vous allez faire donnent un goût salé mais il faut vous sachez aussi que si vous prenez votre adoucisseur d'eau l'adoucisseur a enlevé tout le calcium magnésium et le transformé en particules de sel donc pas de calcium pas de magnésium si c'est pas d'avance vous la levure en a besoin et que vous n'aurez pas le choix de rejeter quand même des minéraux si vous prenez de l'eau directement de votre robinet qui a été adoucie si c'est trop haut c'est pas bon ça serait pas mieux non plus pour votre levure et va rester en votre bière et même que ça se peut que votre bière va goûter justement minéral parce qu'il y en a trop élevé c'est là qu'on va vous suggérer probablement d'aller acheter soit de l'eau d'icié ou de l'eau amaro l'eau d'icié qu'est-ce que ça va vous permettre de faire c'est que vous allez avoir une stabilité surtout de votre bière donc à chaque fois que vous allez prendre de l'eau vous allez toujours mettre la même quantité de minéraux vous allez avoir toujours le même résultat expériente de votre matière première quand on va commencer à faire de la bière la question on se fait souvent poser l'eau de notre région est-tu bonne oui au Québec on a une des meilleures eaux au monde pour brasser on a beaucoup de minéraux sans en avoir trop alors c'est comme l'eau parfaite pour faire à peu près n'importe quel style de bière sans vouloir nécessairement jouer avec comme je disais tantôt le plus important c'est vraiment d'éliminer votre clore et pour ce faire oui on peut la laisser évaporer mais il reste du chloride ou de la chlorhydrine que oui si on la laisse plus longtemps elle va complètement disparaître mais remarquez bien quand vous allez faire ça souvent il y a une petite pellicule blanchante qui va se mettre au-dessus de votre eau ça veut dire que votre eau a commencé à corrompre puis elle n'est plus bonne pour brasser si tu n'as pas le goût de la boire brasse pas avec ça non plus on est comme un peu mal pris dans ces cas là on peut aussi faire bouillir notre eau pour éliminer le chlore dedans mais encore là c'est quelques heures pour être sûr et certain qu'il n'y a plus de chlore dedans si tu fais bouillir ton eau il y a aussi des minéraux qui s'éliminent automatiquement si tu as envoyé de l'eau qui a été passée à travers d'un filtre au charbon ou un eau qui a été tout simplement remplie à partir de ta bouteille d'eau de ton robinet puis tu l'envoies analyser puis toi tu te dis pour éliminer le chlore moi je dois juste bouillir l'eau il y a des minéraux qui ne sont plus pareils donc tu es mieux si tu veux utiliser cette méthode-là de la faire bouillir avant de l'envoyer ou tout simplement ajoute-toi chez canadien pif-paf rona home hardware home depot on n'est pas comment le dire par personne des autres Amazon à la limite ils ont des filtres à eau ça coûte environ 40$ puis le filtre coûte 20$ tu le mets à la sortie de ton robinet puis un peu comme quand tu as branché ton chiller mais branche ton filtre à eau dedans fais circuler de l'eau environ une minute dedans pour être sûr qu'il n'y a plus de bactéries si ça fait longtemps que tu ne l'as pas utilisé puis remplis ton équipement avec ce toit-là puis tu vas avoir de l'eau filtrée puis ça ne te coûtera vraiment pas cher parce que si tu brasses 23 litres une fois par semaine ton filtre va être bon au moins pour un an vous pouvez juste penser au temps que vous prenez c'est déjà long faire une brasse c'est une brasse complète si vous avez commencé tout dépendant si vous avez moulu votre grain si vous avez fait votre recette vous avez pesé à moins que vous avez tout acheté déjà pré-fait chez Fit ça va vous faire sauver du temps mais moi à la maison j'ai fait absolument tout de A à Z et je dirais que ça ne me prend pas loin de 6 heures de A à Z j'ai pesé mon grain je l'ai moulu après ça j'ai coulé mon eau qui a été filtrée au charbon j'ai ajouté mes minéraux moi aussi je t'aime Fit c'est ça il voulait avoir un petit peu d'attention il a fini sa bière il a été chercher une autre bière puis là il disait je continue à parler moi je me lève que j'ai fait ça c'est vraiment une bonne méthode si tu veux travailler avec de l'eau si tu ne veux pas acheter de l'eau tout le temps à toutes tes bras ce que tu veux faire comme Kavit dit c'est long pour faire bouillir à peu près un heure ou deux de l'eau en plus tu ne peux pas vraiment le faire la veille il va falloir attendre aussi que tu le refroidisses parce qu'il y a un coup qu'elle bouillie il faut qu'elle refroidisse de l'eau bouillie refroidir à 60 degrés ça doit comprendre quoi un heure un heure et demie au moins facile environ par le temps que tu montes l'ébullition ça ne prend pas loin d'une heure non non je parle le contraire si tu ne boues pas tu l'envoies bouillé mais tu ne peux pas brasser avec de l'eau bouillie il faut tarder à 60 il va à 68 ça fait que c'est encore un autre 2-3 heures pour redescendre votre eau dépendant tu veux juste faire ça la veille pendant je te dirais quelques mois je n'avais pas de filtre à eau qu'est-ce que j'ai fait pendant assez longtemps j'avais deux britas c'est très long mais c'est quand même de donner un bon résultat c'est juste que ça ça va prendre du temps à le faire mais le résultat est le même c'est un filtre au charbon donc si vous avez déjà un petit filtre en pichet c'est une façon que vous pouvez prendre d'avance pour faire ça mais rendu là à jette de l'eau oui c'est ça sinon je l'avais déjà je ne l'achetais pas pour ça je l'utilisais personnellement mais quand même pour le prix on va vous suggérer fortement d'investir sur un filtre à eau qui va être déjà un bon début pour enlever beaucoup de cochonneries qui va donner une meilleure qualité de bière dans la bière quand on joue avec notre eau il faut savoir qu'on va jouer avec différents minéraux ces minéraux là ça va être du calcium du magnésium du sodium du sulfate du chloride du bigat monate tout ça va faire varier un certain soit un goût ou soit ça va amener du goût ou ça va vendre un amount de fil ou peu importe la première chose qu'on va beaucoup jouer c'est avec le calcium alors quelle sorte de minéraux tu vas prendre pour jouer avec ton calcium puis qu'est-ce ça va faire dans ta bière le calcium le calcium est une des choses très importantes le calcium de base ça a 100 ou peu de goût qu'on va avoir avec le calcium va faire descendre un petit peu votre pH mais pas assez pour pouvoir ajuster votre pH avec ce minéraux là ça va aider justement à protéger et stabiliser les activités des enzymes qui vont faire dans votre transformation pendant l'empotage donc c'est très important ça va aider à la coagulation des protéines mais oui ça ne marche pas ça va permettre justement à avoir clarifié votre bière ça va m'aider aussi avec la flocculation des levures encore là on a encore besoin de ça et que la raison on a regardé entre 50 et 200 ppm pour faire une bière de calcium et que la raison c'est que on perd tu sais comme on avait dit au niveau de l'ébullition au niveau du processus on perd toujours un peu de minéraux il faut que les minéraux puissent suivre et qu'on part du marche l'ébullition et la fermentation et que tout au long on doit avoir une bonne quantité de calcium parce que le calcium on en a bien besoin pour la levure aussi si on va plus haut que 200 ppm donc je ne sais pas ce que vous avez à la maison vous allez peut-être goûter justement un goût minéral dans votre bière donc dans le meilleur des mondes c'est pas ça qu'on veut donc pour ajuster le calcium on a différents produits qui sont disponibles chez Fils Le Brasseur chez Le Brasseur et à très peu de coût et là je vais vous suggérer fortement que si vous jouez avec ça pour un 23 litres Fils vend des balances de précision je vais vous suggérer fortement d'en avoir parce qu'on parle d'un fois de 0.6 grammes 1 grammes 0.33 grammes c'est pas toutes les balances qui vont être aussi précises et que si on ne veut pas trop dépasser dans notre processus je vais vous suggérer fortement de bien vous équiper mais par contre les balances qu'on vend la Nville malgré qu'elle est très 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 performante il faut au minimum 100 grammes dessus tout le temps même si le Mazero ne calcule pas super bien fait que t'es mieux de te mettre un petit 100 grammes un petit poids de 100 grammes dedans puis de calculer à partir du 100 grammes ton 6 grammes ton 3 grammes ton 0.2 grammes un goût que 100 grammes sur la balance est très précise mais en bas de 100 grammes elle bouge quand même relativement beaucoup pour garder en même temps votre balance proche qu'est-ce que je vous suggère c'est de mettre peut-être une petite assiette ou un petit verre qui va avoir déjà votre 100 grammes dessus et que vous allez pouvoir mettre votre minéraux dedans mais tu ne peux pas le mettre à zéro il n'y a pas un terre c'est un terre ne marche plus Amazon aussi il vend des très bonnes balances je vais juste dire que ça comme ça il y a des très bonnes balances mais la précision c'est des petits montants et que je vois ça que j'arrive fortement et que dans les ingrédients qu'on peut acheter chez le brosseur un des choses qui est très peu dispendieux et très efficace est le gyps le gyps n'est pas quelque chose que vous allez gratter sur le bord de votre mur on parle vraiment des minéraux c'est un sel qui va jouer avec le calcium et le sulfate la propriété de cet ingrédient va jouer sur deux minéraux dedans il faut toujours bien calculer c'est pour ça que les logiciels nous aident beaucoup pour avoir le bon résultat et de ne pas dépasser trop dans un à l'autre deuxième chose qu'on peut utiliser de la craie oui encore une fois ce n'est pas encore les cochonneries que vous avez à la maison ça s'appelle le minéraux de la craie puis il faut faire attention avec la craie parce que ça ne se dissout pas dans l'eau ça prend de l'eau pétillante comme le parier et oui peu importe les minéraux que vous allez mettre dans votre mou je vais vous suggérer fortement de les diluer avant de les mélanger dans votre liquide surtout la craie vous n'avez pas même un choix parce que ça va rester dans le fond mais j'ai déjà vu souvent en mettant les minéraux qui ont mal été mélangés ça s'est collé dans l'alimentation pas dans l'alimentation mais dans les mains chauffées en bas et quand vous allez tout vider vous allez voir un beau mouton de minéraux qui ne s'est pas ajusté à votre bière du tout et que ça ça va être très important et que la craie même principe celle-là va juste jouer sur votre calcium ça sert vraiment plus à descendre votre pH quand on va l'utiliser qu'à ajuster votre calcium donc c'est vraiment faire attention si vous voulez si vous avez déjà un pH assez bas mais ne rajoutez pas trop de craie parce que sinon vous allez avoir de la difficulté à le remonter sauf que la craie peut être pratique si jamais votre ça va servir à monter le pH et non le descendre oui parce que il me semble que le picarbonate de bas ça va monter non c'est fait pour monter votre pH donc faire attention de ne pas trop l'utiliser parce que la craie va faire augmenter votre pH et pour le redescendre il faut mettre de l'acide lactique ou de l'acide citrique ou de l'acide phosphorique mais si on ne veut pas un goût d'acide lactique c'est souvent celui qu'on va utiliser en amateur bien tu sais essayez de jouer vos minéraux pour ne pas trop influencer votre pH non plus l'avantage par exemple de travailler de la graisse c'est que si votre suride vos minéraux sont déjà très élevés et votre calcium est trop bas c'est une façon de ne pas jouer avec vos autres minéraux et de monter votre calcium à vos besoins généralement c'est ça qu'on va utiliser là tu me parles de pickling lime que j'en ai aucune idée qu'est-ce que c'est pour monter du calcium t'es-tu sûr toi du pickling lime non je n'en ai pas ok ben c'est sûr j'imagine je ne sais pas si au niveau professionnel ils utilisent ça peut-être plus souvent mais de notre côté je n'ai jamais vu je n'ai jamais travaillé avec je pense que ça fait un beau petit résumé du calcium qu'est-ce que tu en penses ben on peut aller au magnésium le magnésium ça fait quoi dans la bière le magnésium est très important pour les levures c'est un nutriments à levure donc on en a besoin quand je rajoute du nutriments à levure il y a du magnésium évidemment oui mais il y a aussi d'autres choses dans les nutriments à levure mais quand même de base on en a toujours besoin sauf que la différence c'est que le taux le taux de ppm est relativement très bas on va parler de 5 à 30 40 ppm qu'on va mettre dans notre bière si jamais vous ne regardez pas vos affaires et vous êtes trompé puis vous allez mettre beaucoup trop de magnésium ça se peut que vous allez courir la toilette c'est quelque peu l'acceptatif si vous prenez trop de magnésium c'est pour votre bien qu'on vous dit ça t'es constipé mais mets ça en plus dans ta bière l'ingrédient qu'on va utiliser pour pouvoir monter le magnésium est l'epsum salt du sel d'epsum il va travailler en même temps sur le sulfate et le magnésium c'est une autre façon de travailler avec différents produits selon le type de bière que vous voulez faire on va regarder très limité et si jamais vous montez trop élevé ça va donner un goût d'amertume très déplaisant on ne parle pas d'amertume de houblon mais c'est vraiment des amertumes à fringence oui c'est ça avec ça on va essayer d'éviter ça à tout prix c'est pour ça que c'est bien de savoir de qu'est-ce qu'on est je sais que les grains de base ont déjà un peu de magnésium dedans avec la majorité du temps juste avec vos grains vous devriez avoir quand même assez de magnésium tout au long de votre processus pour avoir une bière c'est juste à prendre en considération que si vous en mettez beaucoup et beaucoup de sel d'epsum faites attention mais c'est nécessaire l'autre chose qu'on parle beaucoup ce petit cette petite chose magique là on en parle tellement souvent avec les haïpillés les haïpillés les haïpillés le sulfate puis le sodium tu l'as passé non ça venait plus tard le sodium fait que le sulfate c'est quelque chose qu'on peut mettre assez beaucoup dans la bière c'est quoi le taux le range de sulfate que tu peux mettre ça va dépendre pour les bières on va dire en général peu importe le type de bière à part les haïpillés on va regarder entre 50 à 250 ppm qui est quand même relativement plus élevé que les deux autres qu'on avait oui mais si on parle d'une haïpillée on peut aller jusqu'à 450 même jusqu'à 500 ppm c'est beaucoup 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 qu'est-ce que ça va vous permettre c'est que ça va accentuer les houblons ça va donner un goût plus sec en bouche puis ça va donner une belle longueur d'amertume n'oubliez pas peu importe les minéraux que vous allez mettre si vous en mettez beaucoup ça se peut que vous ayez un sentiment minéral dans votre bière donc si vous prenez de l'eau minérale c'est un peu le principe si possible de vous imaginer donc c'est pour ça que plus qu'on parle de 200-400 ppm vous avez une longue amertume en bouche les houblons vont être beaucoup plus punch sauf que quand on va prendre un exemple une pilsner check une pilsner check pourtant c'est une bière sec mais si on monte trop haut là ça va faire le contraire parce qu'on utilise des houblons nobles les houblons nobles on veut les avoir dans une même si on veut que la bière soit sec ça va pas donner le bon résultat ça va enlever quelque chose c'est pour ça qu'on va tout dépendant on parle d'épiller dans les hautes mais même si on veut avoir un petit goût doublon pour une pilsner on veut l'avoir sec mais jamais aussi haute que les autres et comme on a parlé en prenant du gyps on travaille calcium et sulfate c'est le produit qu'on utilise très souvent pour pouvoir jouer avec ces quantités là l'autre chose qu'on va utiliser très souvent c'est le chloride le chloride la différence du sulfate va oubliez pas le chloride c'est pas pareil on parle carrément de deux choses le chloride est un autre minéraux qui va aider à la rondeur des bières généralement les bières noires des stoutes on veut quelque chose de rond en bouche ça va aider énormément ça va accentuer le petit côté sucré du malt celle-là on va regarder entre 50 et 200 ppm pour jouer avec un petit astérix dessus quand on va avoir du chloride plus haut que 100 ppm c'est corrosif c'est pas il y a rien à paniquer mais ça peut jouer sur vos équipements de brossage et même le stainless tant de bien nettoyer bien rincer vos produits il y a rien à paniquer mais c'est juste à titre d'information si on regarde sur si vous dépassez vous êtes rendu à 300 ppm ça va faire l'effet contraire on va avoir problème de corps problème de clarification de votre bière et que vous voyez quand on vous en est dans les bons range ça va donner quelque chose de positif si on dépasse généralement ça peut faire même le contraire c'est l'histoire du chloride et le chloride on va pouvoir utiliser les produits pour être capable de modifier on parle encore du calcium ça fait pas mal que juste ils n'ont pas donné un nom particulier c'est littéralement calcium chloride que vous pouvez acheter c'est le même que ça s'appelle vous allez ajouter votre calcium et votre chloride ça va te permettre de jouer avec le magnésium chloride aussi vous pouvez jouer avec mais j'en ai pas au brasseur j'en ai rarement vu j'ai cherché pour en trouver j'en ai rarement vu évidemment il faudrait que je fasse plus de recherche pour en trouver ça pourrait être intéressant à travailler avec ben là moi honnêtement j'ai fait le tour des néros moi je parlais du ratio calcium chloride et sulfate le ratio c'est ça qui va permettre d'aller chercher l'accentuation de vos saveurs même si vous avez beaucoup de sulfate dedans pour pouvoir accentuer vos roublons et que si vous voulez vraiment accentuer vous allez avoir un ratio qui peut être jusqu'à du 4 pour 1 pour épier mais le sulfate va être prédominant si vous voulez avoir une bière ronde en bouche vous allez avoir généralement du 0.5 de ratio vous allez avoir plus de chlorides que de sulfate mais ça sera jamais autant qu'on peut mettre de sulfate dedans la dernière chose que Kevin n'a pas parlé c'est du bicarbonate la petite vache ça va servir à quoi la petite vache mon quête moi quand je me plante j'utilise la petite vache c'est que quand vous allez baisser votre pré-H moi j'utilise l'acide lactique pour aller chercher un pH entre 5.2 et 5.6 pour faire mon empatage c'est quand vous mettez votre acide lactique vous allez pouvoir essayer de le calculer avec Brune Water qui aide énormément puis avec l'expérience vous allez à peu près avec votre équipement et votre grain qu'est-ce que vous allez mettre de l'acide lactique sauf que c'est pas linéaire c'est pas parce que vous mettez un millilitre dedans que ça va vous donner tant de pH et des fois je me suis planté et j'ai mis un petit peu trop d'acide lactique et j'étais rendu dans les 4 de pH qui est beaucoup trop bas c'est une façon de mettre un petit peu de bicarbonate de soude qui va montrer très rapidement votre pH faites très attention quand je vous dis on en met un peu on en met vraiment un peu parce que vous pouvez retomber totalement dans l'autre extrême parce que c'est très basique et que vous voulez pas remonter puis remettre l'acide lactique ça va commencer à vous coûter cher un peu pas juste ça ça va aussi vous donner de mauvais goût éventuellement si on commence à trop jouer entre les deux minéraux on va se ramasser avec beaucoup trop de bicarbonate qui va éliminer certaines choses puis l'acide lactique donne un certain goût aussi fait que ça on veut pas nécessairement ça fait que tu sais essayez de normalement les logiciels le calculent assez bien l'acide lactique qu'il faut mettre alors fiez-vous à vos logiciels vous pouvez prendre votre pH-mètre mais ça prend des instruments pour jouer avec l'eau le pH-mètre qui est très très utile pour vérifier le pH de votre mou de bière on veut pas le pH de l'eau on s'en fout on veut le pH du mou de bière et évidemment le pH de l'eau avant de commencer si tu veux bien l'ajuster t'as pas le choix de l'avoir mais le plus important c'est un pH de mou et pourquoi qu'on veut un beau pH de mou mon Kev ça va aider énormément à l'extrait des sucres ça va donner les enzymes vont pouvoir mieux travailler pour aller chercher les alpha et beta à milas et que tout dépendant d'où c'est que vous allez être dans votre range de pH on veut les avoir très actifs pour qu'ils soient capables de faire leur travail correctement donc vous allez avoir une bonne efficacité et vous allez avoir tout à avoir en santé pour être capable de faire une excellente bière Kev, t'avais-tu un autre cadeau pour nos éditeurs qui nous écoutent présentement? mais en parlant de cadeaux il faudrait trouver il faudrait tout ça sur le logiciel pour trouver c'est qui le gagnant du dernier cadeau par exemple ouais, plus tard ok, c'est bon nos amis d'Escarp nos chers partenaires qui font des levures à 180 milliards de cellules par paquet ce qui vous permet de faire une bière sans être obligé de faire de starter vous allez avoir une si je me rappelle bien sur le paquet vous allez pouvoir faire une 1.065 de gravité avec un paquet frais et que prenez ça pour acquis moins de travail excellente qualité de produit et que nos paquets nos partenaires à Descarma on va faire attirer une nouvelle levure que pour ceux qui sont moins habitués avec les levures liquides grâce aux levures liquides ça va vous permettre d'avoir une plus grande variété de levures de souches de levures donc vous allez pouvoir chercher des saveurs des estères différentes des flocculations différentes vous allez avoir un plus grand choix pour vous amuser à faire différentes bières donc on va pouvoir faire un beau petit tirage comme les autres fois vous allez pouvoir voir dans le bas de l'écran la procédure à suivre pour pouvoir participer et le dernier podcast on a fait aussi un autre tirage pour la levure et le gagnant est je ne suis pas rendu là continue avec tes concours c'est ça et toi la maison moi oui toi ou dans ton véhicule moi mais oui est-ce que t'aimes ça une bonne bière ouais mais à un moment donné votre dépanneur ça devient redondant parce qu'il n'y a pas assez de choix ouais est-ce que vous avez entendu parler de la boutique ça coule la flot à la prairie non c'est quoi ça crève la boutique ça coule la flot à la prairie ah là là c'est une boutique spécialisée de microbrasserie du Québec et que partout au Québec ils ont souvent sont capables de mettre la main sur des petites raretés et quand je vous dis ils mettent la main là-dessus généralement en dedans de un à deux jours ça disparaît parce que les gens sont des fans de bière et que des gens très spécialisés et avec beaucoup de connaissances pour vous conseiller et que vous connaissez un peu ou beaucoup la bière ils vont pouvoir vous suggérer ou bien vous faire découvrir quelque chose de nouveau parce que même moi qui brasse énormément et que autant que j'apprécie la bière de micro je n'en jette beaucoup moins et avec le temps quand je retourne dans la boutique je suis dépassé par le nombre de choix et de nouveaux produits qui sortent continuellement et que même moi maintenant ils peuvent me conseiller parce que je ne suis plus à jour du tout avec ce que c'est le marché et que vous avez le goût d'une bonne bière ça vaut la peine du déplacement ils ont des très bonnes horaires et que si vous êtes capable de travailler tard encore là avec le confinement on ferme un petit peu plus tôt mais c'est très bon un grand choix une plage horaire pour être capable d'aller chercher votre bière même tard le soir alors dans notre dernier concours du podcast numéro 1 saison 2 nous faisions nous faisions nous faisions nous faisons on a fait tirer une leveuse d'escarpement laboratory et oui et le gagnant est Kevin le grand nom d'un ah Kevin il n'a pas d'ordinateur devant lui il ne peut pas savoir c'est qui il est aussi nerveux que tout le monde qui nous écoute présentement à télé il va tout le dire il va tout le dire c'est Vincent Gendron avec un gros bravo Vincent Gendron on va demander que quand tu vas venir chercher ta leveuse et que tu vas brasser que tu nous envoies une photo quand tu vas brasser avec on va faire poster ça pour pouvoir montrer que c'est vraiment toi qui a brisé et ton expérience on a un gros concours un autre concours mon Kev ouais mais là j'ai besoin du stock avec moi puis tu l'as laissé en bas j'imagine vas-y vas-y Kev cours mon Kev cours et oui aujourd'hui on bevait de la bière maison que j'ai faite et oui qu'est-ce que je t'en prends de boire mon Kev tu penses ben t'as bu ma bière en premier puis là tu bois la tienne c'est laquelle la mienne c'est qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui moi j'ai ma surette au guédel que j'ai faite que j'ai emmenée que j'ai pas fini parce qu'il en restait dans le growler mais Fitz lui son tap de mild 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 qui est une style brown anglaise un petit peu plus sucré un peu moins routi c'est une bière de soif et plus que le temps passe plus que la bière s'est améliorée gros coup de coeur aujourd'hui parce que les goûts de caramel est beaucoup plus prononcé le goût sucré c'est un petit peu calmé et quand on dit que vous êtes pas sûr de votre bière soyez patient vous pouvez voir avec le temps la bière évolue parce qu'ici on a mis les spoutniks pour servir la bière alors les kegs sont température pièce ça continue à vieillir un peu comme dans une bouteille c'est sûr qu'il faut faire attention de bien laver les kegs puis t'as pas d'avoir de contaminants qu'on va le mettre dedans parce que évidemment s'il y a une bactérie dedans c'est comme dans votre bouteille ça va évoluer puis ça va faire en sorte que votre bière sera plus bonne mais présentement j'avais super bien nettoyé le keg si vous l'avez vu j'ai fait une vidéo là-dessus puis la bière est vraiment exceptionnelle un petit goût sucré un petit goût de caramel tout ça très bien balancé avec l'amertume des houblons c'est une splendeur désolé je peux pas parler c'est ça un jour un jour peut-être que ça va arriver mais là qu'est-ce que vous voulez le gros concours qu'on a présentement celle-là me tient un petit peu à coeur parce que ça a rapport à ma famille ma soeur et mon cher beau-frère Thomas allo Thomas allo la soeur Marjorie ils ont une ferme et érablière qui s'appelle la sucrerie petite ça fait environ un an que c'est ouvert le oeuf qu'on sur place c'est du porc mangalica c'est un un porc à poils longs et ont aussi des vaches qui s'appellent des vaches Oreo qui s'appelle le nom scientifique c'est des vaches Galway et que oeufs sur place une fois par mois le premier samedi du mois la boutique est ouverte pour les gens qui peuvent aller acheter de la viande sur place et les produits de l'érable vous pouvez aller sur leur site www.sucreriepetit.co.com ah j'étais pas prête honte à moi désolé Thomas sucrerie la piste je vais le laisser là parce que j'ai comme un feeling sucreriepetit.com ils sont situés aux Etats-Unis à Saint-Mathieu-de-Belleuil ben là .com c'est aux Etats-Unis non c'est international la web et que eux sont situés à Saint-Mathieu-de-Belleuil et ils nous ont fait parvenir une belle petite boîte cadeau et que le gros cadeau qu'ils nous ont fait et dans un sens c'est pour vous parce que ça va être au grand gagnant non moi j'ai rien eu je t'ai amené du beurre d'érable c'est vrai puis succulent son beurre d'érable il y en a dans un boit de mon cave du beurre d'érable il y en a dans un boit il est vraiment bon j'ai mis ça sur un bagel français les produits les produits qu'ils nous ont donné ils ont leur propre sauce barbecue à l'érable qui s'appelle la Saint-Jules le Saint-Jules excuse-moi c'est le Saint-Jules parce que ma soeur va accoucher dans un mois puis ils l'ont appelé Jules la sauce barbecue s'appelle le Saint-Jules à son honneur il y a du beurre d'érable qui est merveilleusement bon comme on disait il y a 5 secondes et petite parenthèse si jamais vous voyez le dessus qui commence à se mélanger vous avez juste à brasser tous les sucres qui vont pouvoir se remélanger c'est quelque chose de normal qui se fait une canne de sirop d'érable celle-là c'est du foncé avec très très goûteux et si jamais vous êtes débiles pour faire de la bière avec amusez-vous on a des cornichons à la faite maison et on a aussi une moutarde à l'érable ok une moutarde à l'érable j'ai pas goûté à ça mon cas peut-être que la moutarde sera plus dans le paquet cadeau qu'est-ce que vous voulez ça se pourrait qu'elle disparaisse et la dernière chose la compagnie fait le travail très fort pour avoir zéro perte et ils ont développé un savon avec du gras de porc quand tu te laves tu sens le cochon braisé c'est ça? oui regardez c'est marqué en arrière gras de porc huile d'olive eau Na0H OH c'est du sel ça du beurre de cariqué l'huile essentielle eucalyptus romarin lime citron oxyde et c'est biologique si je ne me pourvois pas dans cette petite boîte de bois cadeau on en a environ pour environ 75 piastres 75$ de cadeau par la sucrerie petit et qu'on va encore une fois aller dans le bas aller voir les liens pour remplir dans le concours on aimerait aussi que vous les encouragez à suivre leur page Facebook ils sont très actifs je vois beaucoup de publications de eux c'est très intéressant vous allez aussi voir les prochains releases de viande parce qu'ils font des releases de viande au lieu de faire des releases de bière puis je trouve ça super cool vous allez voir en même temps pour ceux qui veulent faire qui ne veulent pas se déplacer parce que c'est un petit peu trop loin je pense si vous achetez pour 150$ de viande la livraison est gratuite ça dépend encore là où vous habitez parce qu'il y a loin puis loin mais c'est vraiment quelqu'un qui va venir à la maison venir faire la livraison de la viande et en même temps des produits de l'érable si vous voulez pour je vous confirme que les produits de l'érable c'est 100% donc il n'y a pas de boulot dedans parce que selon les règlements vous êtes capable de mettre un 10% de sirop de boulot dedans et c'est encore légal pour rappeler ça du sirop d'érable on apprend plein de choses quand on voit les petits twists et que la saison vient de commencer et que les produits vont avoir beaucoup de produits transformés de l'érable alors je vous suggère fortement d'en profiter moi j'ai goûté à la viande c'est c'est pas c'est pas c'est pas à l'abattage sont à l'air libre c'est pas c'est pas un roulement d'une production les vaches et les porcs sont libres à l'extérieur je vous je vous pose une question en même temps veuillez répondre en commentaire s'il vous plaît si vous avez le goût vu qu'on est dans le temps de l'érable qui s'en vient à très grands pas qui veut dire que les journées rallongent les journées rallongent yes madame yes si ça vous tente qu'on fasse un petit vidéo podcast en même temps sur les bières à l'érable ça devrait commencer à sortir d'ici peu puis ça serait peut-être la fin de déguster une petite bière à l'érable vous expliquer comment en faire une puis je lance un défi à mon cave tu fais une bière à l'érable j'en fais une dans mon bar puis on déguste ça pendant le podcast avec les autres bières de nos de nos chers partenaires de sa coule à flot qu'est-ce que t'en penses ça pourrait être très intéressant de faire ça parce que moi il y a beaucoup de personnes qui trippent ces bières à l'érable c'est plate à dire là parce que j'ai des contacts à l'érable j'aime pas ça je suis pas je suis pas de bébette à sucre je vais le faire parce que c'est le fun à faire puis je suis toujours prêt à essayer des affaires mais je trouve ça triste d'avoir plein de produits de l'érable puis non j'en profite pas mais vive la bière vive la bière sur ce ça fut très agréable de passer tant de qualité que vous amusez-vous bien les amis on se voit dans le prochain podcast si t'as aimé ça on partage en grand nombre oublie pas de t'abonner la petite cloche pour rien oublier de qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir puis on se voit dans le prochain podcast on se voit dans le monde ciao ciao